Et l'écriture n'est-ce qu'il n'y a pas d'écrivain, et ce n'est qu'il n'y a pas d'écrivain. Les actes ne valent que par les intentions qui les ont motivés, et chaque personne sera rétribuée en fonction de ses intentions. Quiconque émigre pour Allah et son messager verra son immigration compter comme telle, ou bien pour Allah et son messager. Si en revanche, l'émigration est accomplie dans le but d'acquérir quelques biens matériels, ou épouser une femme, alors cette émigration n'aura d'autres rétributions que ce pour quoi elle a été accomplie. Le sheikh ne s'est pas contenté de citer ce hadith seul. Il a réuni deux hadiths qui ne peuvent pas être séparés en réalité. Et il a voulu expliquer les deux ensemble, et nous allons comprendre à travers l'explication pourquoi il est important d'expliquer ces deux hadiths ensemble. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Aisha radiallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Quiconque innove dans notre religion en y ajoutant des choses qui sont étrangères verra son innovation rejetée. Et dans une autre version de ce même hadith, quiconque accomplit un acte religieux au sujet duquel nous n'avons pas donné l'ordre verra son acte rejeté. Le sheikh, rahimahullah, a dit en parlant de ces deux hadiths. Voilà deux hadiths d'une importance tout à fait primordiale, car ils résument à eux seuls toute la religion. Ses fondements, ses branches, ses rites apparents et spirituels. Ainsi, le hadith de Amar est un critère des actes cachés et spirituels et internes. De même que le hadith de Aisha est un critère pour jauger les actes apparents. Et il y a une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui résume très bien cela. Il a dit dans le sens de ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de ces actes, des actes, des serviteurs, que ce qui est fait sincèrement pour lui. Puis, il a dit, en cela les actes se partagent en quatre catégories. Une seule de ces quatre catégories est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et trois sont rejetées et refusées. La seule qui est acceptée, c'est l'acte qui est fait sincèrement pour Allah et conformément à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa ta'ala. Et ce qui est refusé, c'est celui dans lequel il manque l'une de ces deux caractéristiques ou les deux. Car l'acte accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui l'aime et qui l'agrée. Mais, et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime que ce qu'il a ordonné et ce qui a été fait sincèrement pour lui. Et en dehors de ça, tous les actes ne sont pas aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, au contraire, il les déteste. Et il déteste leurs partisans. Allah tabarak wa ta'ala a dit, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour éprouver lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Al-Fudayil ibn Iyad rahimahullah en expliquant ce verset a dit, c'est celui qui fait l'œuvre la plus sincère et la plus juste. Quand on lui a demandé le sens de cela, il a dit, l'acte, quand il est fait sincèrement, s'il n'est pas fait d'une manière correcte, il n'est pas accepté. Et s'il est fait d'une manière correcte en apparence, mais il n'est pas fait sincèrement pour le visage d'Allah, il n'est pas accepté jusqu'à ce qu'il soit fait sincèrement et d'une manière correcte. La sincérité et le fait que ce soit fait pour Allah et la manière correcte et le fait que cela soit conforme à la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a récité ses versets. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre et qu'il n'associe dans l'adoration de son Seigneur personne. Et Ibn al-Qayyim continue donc à expliquer ces actes qui sont acceptés et refusés. Donc les trois catégories qui sont refusées, c'est celle qui est faite sincèrement pour Allah, mais d'une manière incorrecte. Même si elle est sincère, mais il n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière de pratiquer. Cet acte, elle est refusée par Allah. Quelle est la preuve de cela ? Le hadith de Aisha, celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est rejeté. La deuxième catégorie des actes rejetés, celui-là il est clair. Celui qui n'est fait ni sincèrement pour Allah, ni conformément à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième acte qui est rejeté, c'est celui qui est en apparence fait conformément à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui n'est pas fait sincèrement pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'acte des munafiqin, la grande hypocrisie qui montre l'islam et qui cache le kufr. Ou bien les actes des gens qui font les œuvres par ostentation, qui sont musulmans, des grands pécheurs, qui cherchent par leurs actes autre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde d'une manière très rude contre cette pratique. Avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith, le khudsi, celui qui fait une œuvre dans lequel il m'a donné quelconque associé, je le laisse lui et son associé. Et vous connaissez, on a parlé maintes fois de ce hadith rapporté par Tirmidhi, ce tabi'i qui est choufé l'Asbahi, qui était un habitant du Cham où Mu'awiyah était le gouverneur. Mu'awiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhumah. Quand il a voulu apprendre un hadith chez le mu'hadith de cette communauté qui est Abu Hurira radiallahu anhumah, alors il a été pour le visiter à l'Madin. Arrivé à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme assis qui citait des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parlait aux gens et les gens étaient réunis autour de lui. Il a demandé qui est cet homme, on lui a dit c'est le noble compagnon Abu Hurira radiallahu anhum. Alors il a attendu qu'il soit libre et il s'est approché de lui. Puis il lui a dit, ya Abu Hurira, cite-moi un hadith que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam de tes oreilles, que tu as bien retenu, bien mémorisé et bien compris. Abu Hurira radiallahu anhum lui a dit, je vais te citer un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai bien mémorisé, que j'ai bien compris. Quand il a voulu commencer à parler, il a été pris de crise, comme des crises d'épilepsie, il est tombé sur l'épaule de Shufay al-Asbahi. Quand il a repris son souffle, il a repris connaissance, il a dit, je vais te citer un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, à cet endroit, de mes oreilles, que j'ai bien mémorisé et que j'ai bien compris. Quand il a voulu commencer à parler, pareil, il a eu une crise, il n'a pas pu continuer, il est tombé sur son épaule. La troisième fois, je vais te citer un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet endroit, que j'ai bien mémorisé et que j'ai bien compris. Et encore, il a été pris d'une crise encore plus forte, jusqu'à ce qu'il soit tombé presque par terre, la face la première. Et Shufay al-Asbahi, il a été obligé de le récupérer, de le mettre sur ses genoux, assis. Puis, il a retrouvé son souffle et il a retrouvé ses esprits. Il a dit, je vais te citer un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, dans ces lieux, que j'ai bien mémorisé et que j'ai bien compris. Il a dit, le jour du jugement dernier, toutes les communautés seront venues et seront agenouillées. Et Allah viendra pour juger entre ces créatures. Et on amènera trois catégories de gens. Le généreux, le combattant et le lecteur, le savant. Il sera dit au savant, il sera amené. Et Allah va lui dire, ne t'ai-je pas enseigné le Coran ? Ne t'ai-je pas enseigné la science ? Qu'as-tu fait avec cette science ? Il a dit, Allah, je l'ai apprise, je l'ai mise en pratique, je l'ai enseigné. Tout cela pour te plaire. Allah lui dira, menteur. Et les anges vont lui dire, menteur. Et il lui sera dit, tu as appris pour que les gens te montrent du doigt et disent, c'est un savant. Et effectivement, ils l'ont dit. Puis, on le prendra et on le jettera à la face en premier en enfer. Puis, on appellera l'homme généreux, le grand donateur. Allah Ta'ala va lui rappeler les bienfaits qu'il lui a donnés sur lui, il va les reconnaître. Comme pour le savant. Il va dire, ne t'ai-je pas donné la richesse ? Ne t'ai-je pas fait en sorte que tu te passes de demander aux gens ? Il dit, oui, Allah. Qu'as-tu fait de ce bienfait que je t'ai donné ? Il dit, je l'ai dépensé à gauche, à droite, devant moi. Tout cela pour ton visage. Il va dire, menteur. Les anges vont dire, menteur. Il lui sera dit, tu as fait cela pour que les gens disent que tu es généreux. Et effectivement, ils l'ont dit. Il sera jeté la face en premier en enfer. Puis, on appellera le combattant qui est mort au service d'Allah. Allah Ta'ala va lui rappeler ses bienfaits sur lui. Il va les reconnaître. Et il va dire, il y a Allah, j'ai combattu et j'ai donné ma vie. Tout cela pour ton visage, il y a Allah. Allah va lui dire, menteur. Les anges vont lui dire, menteur. Et il lui sera dit, tu as fait cela pour que les gens disent que tu es courageux. Et effectivement, ils l'ont dit. Et Abu Huraira, il l'avait dit au début du hadith. Les trois premiers avec lesquels l'enfer sera attisé. Et là, à la fin du hadith, il l'a répété. Il a dit, voilà les trois premiers par lesquels l'enfer sera attisé. Regardez ces oeuvres. Ce sont des grandes oeuvres en islam. Un savant, un donateur, un combattant. Ce sont les trois pôles essentiels dans une société musulmane. Ou bien, ils sont la cause de corriger, de réformer une société vers le bien. Ou bien, ils sont la cause de tout le mal. Et la cause première qui les pousse à être la cause du mal, c'est qu'ils cherchent en cela autre que le visage d'Allah. Ou bien une place. Ou bien de l'argent. Ou bien tourner le visage des gens vers eux. Ou bien, ou bien, ou bien, n'importe quel intérêt éphémère qui n'a aucune valeur de ce barmonde. Alors, Shufay al-Asbahi, pour finir le hadith, il a pris ce hadith et il est retourné au champ. Il est rentré chez Mu'awiyah ibn Abi Soufyan, il a dit, j'ai un hadith pour toi. Quand il a commencé à lui citer le hadith, Mu'awiyah ibn Abi Soufyan, il a pleuré, 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 jusqu'à que son assise, ils ont dit, on a cru qu'il allait mourir. Et il a dit, si ça, c'est le sort réservé à ces trois personnes, alors qu'est-ce qu'Allah va faire de nous ? Regardez, ces compagnons, radiyallahu anhum, qui ont combattu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont vu, qui sont morts sur la foi, dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été satisfait de leur vie, dont Allah ta'ala a cité qu'il est satisfait d'eux dans le Qur'an. Voilà comment ils étaient, comment ils avaient peur pour eux. Et ils avaient peur de ne pas être sincères dans leurs œuvres. Aujourd'hui, et ça en tout temps, le pôle essentiel pour se purifier et pour s'éduquer, c'est la sincérité. La sincérité d'une personne, le fait qu'il ne cherche que le visage d'Allah dans ce qu'il fait et qu'il prenne les bonnes causes, les moyens utiles pour atteindre ce qu'il cherche, c'est ce qui va être la cause de le sauver. Et c'est ce qui va être la cause de le protéger de tout mal, qu'il sera agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la sincérité, c'est un combat de chaque instant. C'est un combat interne très difficile. Et c'est l'un des vecteurs et des chemins les plus compliqués, les plus arrivent. Et le point essentiel et central sur lequel il faut se concentrer dans le chemin de l'éducation de sa personne. Cette sincérité, elle est basée sur le fait de vouer un culte exclusif pour Allah. Le monothéisme pur. De tendre vers le bien tout en délaissant le mal. Quand on regarde bien, quand on étudie la personnalité des gens, quand on voit les situations que chacun vit, on voit que c'est vraiment le grand, grand, grand problème aujourd'hui de la communauté. Car quelqu'un de sincère profondément, qui prend les bonnes causes pour atteindre ses objectifs, Allah va lui ouvrir les portes pour tout le bien. Pour la science, pour la pratique, pour tout ce qui est bénéfique pour lui. Et pour être quelqu'un de bien éduqué entre lui et son Seigneur, entre lui et sa propre personne, entre lui et les gens. Mais vu que maintenant, le paraître, il a pris le dessus. Le vouloir impressionner les autres. Vouloir se montrer. Aimer se faire couvrir des loges. Aimer attirer le regard des gens. Aimer être le sujet principal des discussions. Voilà ce qui tue la religion d'une personne. D'ailleurs, tu le remarques. Quand dans une assise, on parle d'une personne en bien, si ce n'est pas de lui, il va toujours faire une critique. Ah non, celui-là, il est comme ça. En fait, ce n'est pas parce qu'il a quelque chose à lui reprocher. C'est parce qu'on n'a pas dit du bien de lui. En fait, il pense qu'en rabaissant l'autre, il va s'élever. Mais ce qui ne sait pas qu'il s'est rabaissé encore plus bas ? Surtout s'il le rabaisse sans raison valable. On est dans une société aujourd'hui et dans une époque où le matériel a une très grande importance. Quand on arrive à faire l'effort de laisser tout ce qui est le paraître et l'apparence dans les choses matérielles. Par exemple, la voiture ou je ne sais quoi ou une manière de s'habiller ou de se montrer d'une certaine classe sociale ou je ne sais quoi. Quand quelqu'un a réussi à passer au-dessus, outre ça, il ne faut pas croire qu'on est sauvé. Ça y est, on a réussi à passer outre cette montagne, cette épreuve, cette difficulté. Car maintenant, Shaitan va venir faire l'effort pour que tu fasses cela dans les œuvres pieuses. Dans les œuvres qui doivent être faites seulement pour Allah. C'est encore pire. Et on a lu tout à l'heure la parole d'Ibn al-Qayyim, que ces gens-là, ils sont détestés par Allah. Que ces œuvres, elles sont détestées par Allah. Et les personnes qui pratiquent ces œuvres-là, elles sont détestées par Allah. Car il n'a pas agi d'une manière conforme à ce qu'Allah veut de lui. On a vu dans ce hadith de Shoufay, qui sont les meilleures œuvres. La science, le combat au service d'Allah, la dépense sur le sentier d'Allah. Ces œuvres ont été la cause d'enfer, les premiers qui vont attiser le feu de l'enfer. Car ils n'ont pas cherché en cela le visage d'Allah. D'où l'importance de cette sincérité. Quand on voit le hadith de Amar al-Khattab ici, les œuvres ne valent que par leurs intentions. L'intention, elle comprend deux pôles, on va dire. Premièrement, dans le fait de formuler une intention pour différencier entre les habitudes et les adorations. Et pour différencier les adorations entre elles. Par exemple, est-ce que c'est un acte obligatoire ou surrogatoire ? Est-ce qu'on fait salat obligatoire ou bien un filat ? Un jeûne obligatoire ou surrogatoire ? Donc, cette intention est nécessaire dans tous les actes d'adoration. Pareil, la personne, il vient, il se lave. Se laver, ça peut être un acte de la vie courante comme ça peut être un acte d'adoration. Qu'est-ce qui différencie entre les deux ? L'intention. Maintenant, même quand il met l'intention de se laver comme pour un acte d'adoration. Après, il y a différents actes d'adoration quand on se lave. Il y a le lavage rituel obligatoire. Il y a le lavage rituel recommandé. Lequel il fait ? Est-ce qu'il fait le lavage rituel obligatoire pour sortir de l'état d'impureté majeure ? Ou bien un lavage rituel recommandé quand il a lavé un mort, par exemple ? Donc, il doit aussi, même entre les adorations, différencier. Et la place de l'intention est dans le cœur. Elle ne se prononce pas avec la langue. C'est une innovation de le prononcer avec la langue. Ça, c'est un côté, une partie, un pôle concernant l'intention. La deuxième partie, et c'est celle qui concerne le sujet qu'on développe, c'est pour qui on fait cet acte ? Pour quel objectif ? Alors, si l'objectif est le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la recherche de sa récompense, dans ce cas-là, on a une intention correcte et sincère. C'est ça qu'on appelle la sincérité, l'ikhlas. Et la sincérité, ça peut être retranscrit aussi par la pureté, la pureté de l'intention. Comme on dit, la banane khalisa, un lait pur de toute impureté. Il n'y a aucune saleté, il n'y a que du lait pur. Voilà l'intention, comment elle doit être pour Allah. Pur, non pas mélangé. Car quelqu'un peut faire une œuvre pour Allah. Pour Allah et en même temps pour recevoir les louanges des gens. Pour Allah et en même temps pour gagner une place dans ce bas monde. Pour Allah et... Ça, c'est ce qui s'appelle du shirk. Car on a voué une œuvre qui est exclusivement pour Allah, à Allah et à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce polythéisme, si c'est comme l'ostentation, c'est du polythéisme mineur qui ne sort pas de l'islam, mais par contre qui annule cet acte, et qui est un des plus grands péchés, et qui est une cause de subir la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Concernant l'intention, il y a aussi un combat que l'on mène contre notre âme bestiale sur le fait de transformer nos actes habituels, journaliers, en adoration. Comment cela ? Par exemple, il y a des œuvres comme le fait de manger, dormir, s'habiller, les choses communes, qui sont des œuvres à la base qui font partie du licite, pour lesquelles il n'y a ni récompense, ni péché en soi-même. Mais par contre, si la personne joint à cette œuvre-là une intention pieuse, légiférée, alors son acte habituel, qui fait partie des œuvres de la vie de tous les jours, se transforme en adoration. Comme par exemple, dormir. La personne qui dort, s'il dort selon la sunnah du prophète, avec une intention de se renforcer pour mieux adorer Allah, alors son sommeil, il est compté comme une adoration. De même, s'il mange avec l'intention de se renforcer pour mieux obéir à Allah, dans les différentes obligations qu'il a à faire dans la journée, et les actes sururgatoires, alors il sera récompensé même pour manger. Le prophète sallallahu alaihi wa sallam a dit, même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, tu seras récompensé si tu cherches en cela le visage d'Allah, à condition qu'il y ait une intention dans cela. Donc, le fait de renouveler l'intention, de formuler une intention dans son fort intérieur, ça, ça demande une certaine présence d'esprit, et ça demande que la personne n'y soit pas dans la rafla, dans l'insouciance. Il n'y a que la personne qui évoque souvent Allah qui peut faire ça, qui sait qu'Allah il le regarde, et qui pense à Allah, qui pense à mettre des intentions dans chaque chose qu'il fait. Donc c'est un combat continuel, car combien de temps on passe dans la journée, où on oublie l'évocation d'Allah ? Car la base de l'évocation d'Allah, c'est déjà avec le cœur, avant que ce soit avec la langue. Quand le cœur est présent, et comprend l'essence du Coran, ou de ce qu'il dit, ou des actes qu'il fait, et quand il a en présence que Allah le regarde, et que les anges notent les actions, et qu'il va rendre des comptes pour ce qu'il fait, et qu'il a devant ses yeux la mort, est-ce que cette personne, elle agit comme la personne rafl, insouciant, dont son esprit est dispersé dans les choses éphémères de ce bas-monde, qui oublie même le salat ? Il la retarde, il la retarde jusqu'à la laisser sortir. Est-ce que c'est pareil ? Donc cet exercice-là, qui est le fait de renouveler son intention, qui est le fait de percevoir pour quelle intention on fait les choses, bien sûr sans exagération. La personne elle est là, je ne sais pas si j'ai mis l'intention, je n'ai pas mis l'intention, est-ce que ma salat elle est bonne, elle n'est pas bonne, ça ça s'appelle du West West, ça ce n'est pas l'intention, ça ce n'est pas de la piété, ça c'est Chaitan qui s'amuse avec la personne. Le fait que la personne, elle se soit levée pour faire un acte, il n'y a pas un acte qu'on peut faire sans intention, car l'intention, c'est la volonté de faire une chose. Donc un acte, il ne se fait qu'après une volonté. Est-ce que quelqu'un, tu le vois marcher d'un point A à un point B, tu lui dis où tu vas, il dit je ne sais pas, pourquoi tu vas là-bas, je ne sais pas, ça c'est un fou. Il n'y a que le fou qui peut faire un acte sans intention en vérité. En réalité, quand on regarde bien, pour chaque chose qu'on fait, il y a une intention derrière. Sauf que, on ne la maîtrise pas bien. Est-ce que cette intention, elle est pour Allah ? Est-ce qu'on recherche une récompense en cela ? Est-ce qu'elle est pour autre qu'Allah ? Alors qu'en vérité, comme l'imam al-Nawawi a nommé un chapitre de la sincérité dans les œuvres et les paroles et les états apparents et cachés. Il a résumé dans un titre qu'est-ce qui est demandé. C'est-à-dire, subhanallah, même ton état, ça doit être sincèrement pour Allah. Tu ne te mets pas dans un état dans lequel tu ne cherches pas le visage d'Allah, subhanallah ta'ala. Comme certains qui veulent se forger des personnalités quand ils sont avec les gens. Quand elle est tout seule, c'est une autre personne. Et double visage. Non, sois naturel, ça ne veut pas dire que tu dévoiles toute ta vie privée. Mais ne te fabrique pas une identité qui est contraire à ta réalité. Être naturel, ça ne veut pas dire aussi ah oui, je suis naturel, je suis sincère, il dévoile ses péchés à tout le monde. Non. Quand Allah t'a caché, cache-le. Et honte, c'est de la pudeur. Mais ne te fabrique pas une identité qui n'est pas la tienne fausse. Tu es là, quand tu es seul, tu désobées à Allah, subhanallah ta'ala, tu as une autre vie de shaitan et devant les gens, tu joues le grand pieu. Non. Reste simple, barakallahu alayhi wa sallam, ni ne t'avili, ni ne t'élève pas devant les gens et ne t'avili pas. Reste un musulman parmi les musulmans. Barakallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que les actes ne valent que par les intentions qui les motivent, cela aussi stipule qu'un acte n'est valide et rétribué par Allah, subhanallah ta'ala, d'une bonne manière que s'il y a une intention dans cet acte. Sans cette intention-là, il ne gagne pas cela. Aussi, il doit avoir une haute intention qui est le fait de se rapprocher d'Allah, subhanallah ta'ala, et de gagner sa récompense qui est auprès de lui. Il faut savoir que l'intention de la personne, elle peut atteindre des degrés que même les œuvres, parfois, ne peuvent pas atteindre. Seule. Car, une personne qui a l'intention de faire une bonne action, mais qui n'arrive pas à l'accomplir, Allah lui a inscrit une bonne action complète par sa grâce, subhanallah ta'ala. Alors que celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne l'accomplit pas, Allah lui a inscrit une bonne action complète. Alors, comment on peut comprendre ce hadith ? Celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne l'accomplit pas, il a quand même une bonne action complète. Comment on le comprend avec l'autre hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce dunia est partagé entre quatre personnes. Et il est cité parmi eux, les deux pires, qui a dit que c'est celui à qui Allah a donné des biens, mais pas de science. Et qu'il gaspille ses biens sans respecter les limites d'Allah. Et la quatrième catégorie, une personne à qui Allah n'a donné ni science ni biens et qui dit, si j'avais de l'argent, je le dépenserais comme celui-ci. Et il aura le même degré que celui d'avant. Thaïb, lui, il a eu une mauvaise intention et il ne l'a pas accompli. Comment ça se fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il aura le même degré que celui-là ? Pourquoi il ne lui a pas été inscrit une bonne action ? Le premier, il avait l'intention de faire une mauvaise action, mais c'est lui qui a changé d'avis. Il ne l'a pas accompli en changeant d'avis lui-même. Donc Allah lui a inscrit une bonne action complète. Car en changeant d'avis, en fait, il a eu une bonne intention. Donc il sera récompensé pour cette bonne intention. Alors que l'autre, il avait l'intention ferme que s'il avait de l'argent, il serait comme celui-là qui le dépense dans le haram. Et il n'a pas changé d'avis. La seule chose qu'il en a empêché, c'est l'incapacité. Demain, il a de l'argent, il le fait. Celui-là, il sera rétribué selon sa mauvaise intention. La bonne intention, comme Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, ceux qui dépensent leur bien cherchant l'agrément d'Allah et bien rassurés de sa récompense sont-elles un jardin sur une colline. La deuxième catégorie et ceux qui dépensent leur bien pour se faire voir des gens et ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Dans le surat An-Nisa, verset 38. Donc on voit ici que c'est le même acte en apparence, mais l'un, il cherche la récompense d'Allah, comment elle est auprès d'Allah. Et l'autre, il cherche l'ostentation et voilà ce qu'il a comme récompense. L'intention, comme on a dit parfois, elle peut te faire atteindre des degrés pour des actes que tu n'as pas réussi à accomplir. Comme Allah Ta'ala dit dans le sens des versets surat An-Nisa, verset 100. Quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager, puis est frappé par la mort, sa récompense incombe par Allah. Donc il n'a pas pu faire l'égir, mais Allah le récompensera avec l'intention qu'il portait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi a dit que le serviteur, quand il tombe malade, ou quand il est en voyage, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a inscrit les bonnes œuvres qu'il avait l'habitude d'accomplir. Pourquoi ? Parce qu'il a été empêché par une excuse. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en parlant de certains compagnons qui n'ont pas pu l'accompagner dans le combat au service d'Allah. Il a dit qu'il n'y a pas une plaine qu'on traverse ni une vallée sans qu'il ne soit avec nous. Ils ont été empêchés par une excuse valable. Pourtant, ils n'étaient pas là. Ils avaient l'intention de participer avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont été retenus par la maladie ou par une excuse valable. Et Allah leur a inscrit leur récompense entière. Qu'a ordéh ? Ça, c'était pour appuyer et revenir sur ce qu'on avait déjà dit en général la dernière fois. Et bien sûr, pour finir, et on l'avait déjà dit, mais on répète concernant l'intention, que les actes licites de la vie de tous les jours, soit manger, dormir, s'habiller, quoi que ce soit, des actes licites pour lesquels il n'y a pas une récompense ou un châtiment en soi. Alors, ils peuvent être transformés en adoration quand une intention pieuse les accompagne, quand, par exemple, la personne, elle se... elle met l'intention qu'il mange pour se renforcer pour l'adoration d'Allah, quand la personne met l'intention de dormir pour se renforcer, pour mieux obéir à Allah, faire toutes ses obligations et les œuvres surrogatoires, etc. On a déjà parlé de cela. Ça, cette faveur-là, elle ne touche pas n'importe qui. Elle ne touche que les personnes qui évoquent souvent Allah, qui ne sont pas insouciants. Car se mettre l'intention constamment, ça demande d'être éveillé. Ça demande de ne pas être insouciant et occupé par des futilités, par des loisirs ou par des distractions. Donc, ça, c'est concernant le hadith de l'intention. Concernant le deuxième hadith de Aïcha, on a déjà parlé que ça, c'est une norme pour les actes apparents. Alors que le hadith de Omar ibn Khattab, c'est une norme par laquelle mesurer les actes cachés, les actes du cœur. quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque innove dans notre religion en y ajoutant des choses qui sont étrangères, verra son innovation rejetée. Et quand il dit quiconque accomplit un acte religieux au sujet duquel nous n'avons pas donné d'ordre, verra son acte rejeté. alors ce hadith, il renferme un sens explicite et un sens implicite. Le sens explicite, il est clair. Il indique que toute innovation en religion qui ne trouve pas sa source ni dans le Coran ni dans la sunnah authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des plus hauts prédécesseurs, il se fera rejeter. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas les actes de leurs auteurs et il peut mériter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet acte-là concerne des nouvelles de l'invisible ou bien des croyances. Ce sont des innovations liées à des choses dans la croyance. Al-Tajahum, la secte Jahmiya, qui disent que la foi est seulement une parole ou bien seulement une parole et une croyance. Al-Tashayyuh, de croire que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont certaines spécificités autres que ce que Allah leur a donné. Nous, les gens de la sunnah, nous respectons les gens pieux de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous considérons que les gens pieux de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont une supériorité par rapport aux autres musulmans. Comme Allah leur a donné cette valeur. Mais, nous ne leur donnons pas des caractéristiques divines ou bien des pouvoirs qu'Allah ne leur a pas donnés ou du fait qu'ils connaissent l'invisible ou bien le fait qu'ils peuvent agir sur l'univers comme ils disent ou bien comme ils les adorent directement en dehors d'Allah. Ils disent il y a Allah, ils disent il y a Hussein, il y a Ali et d'autres. ou bien même des Mu'atazilas et ceux qui les ont suivis et d'autres sectes égarés. Donc, ce ne sont pas des actes à part entière. Ce sont des innovations liées à des informations fausses qu'ils ont amenées sur la compréhension de la foi ou sur la compréhension de certaines choses liées à l'invisible. Donc, l'innovation entre dans ces points-là et les innovations liées à la croyance sont les plus graves. Après, il y a des innovations liées à des actes comme par exemple quelqu'un qui fait un acte pour lequel il n'y a pas de preuve pour se rapprocher d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, l'innovation elle peut venir dans l'invention pure et simple d'une manière d'énoncer l'évocation d'Allah par exemple ou de prier comme le fait d'inventer un vikr spécifique. Parfois, ce n'est pas dans la manière. La manière, elle ressemble à la manière légiférée mais l'innovation elle va venir dans le fait de fixer un nombre dans lequel l'islam n'a pas fixé de nombre. Peu importe que ce soit en diminution ou en augmentation. Donc, diminuer ou augmenter ce que l'islam a fixé ou bien fixer ce que l'islam a laissé sans être fixé. Par exemple, parfois, l'innovation peut venir dans le temps. Le fait de spécifier un moment précis par une vertu pour laquelle il n'y a pas de preuves ni du Coran ni de la Sunna. Parfois, c'est dans le lieu. Prétendre qu'un lieu précis a une valeur supérieure que ce qu'Allah et son messager ont fixé. Parfois, c'est le contraire. Une valeur inférieure, ça peut être. Donc, tout ce qui est dit sur Allah et sur son messager ou bien les actes faits qui sont liés à ces choses-là, que ce soit dans la manière, que ce soit dans le nombre, que ce soit dans le temps, que ce soit dans le lieu et d'autres considérations que les savants citent pour reconnaître l'innovation religieuse dans les actes. Non. Donc, toute personne qui fait cela et qui veut par cela copier la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala par un acte innové, il a fait en cela une innovation. Et si la preuve lui est établie et s'il est clair qu'il sait ce qu'il fait, alors c'est un innovateur. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas le repentir d'un innovateur tant qu'il ne délaisse pas son innovation. Car un innovateur a la différence d'un pêcheur. C'est que le pêcheur il commet le péché en sachant que ce qu'il commet est mauvais. Donc il a l'intention de le délaisser à un moment ou à un autre et de le corriger. Alors que l'innovateur fait le mal mais il le considère comme un acte par lequel il s'approche d'Allah en plus du fait qu'il a dénaturé l'islam. Donc il n'a pas l'intention de le délaisser. Comme toi on te dit délaisse la salat tu vas dire comment je peux délaisser la salat je vais gagner l'enfer. Lui tu lui dis arrête de faire ce zikr innover pour lui non. Si je délaisse ta je ne vais pas gagner le paradis je vais gagner l'enfer. Et il y a beaucoup de paroles à dire sur l'innovation et l'innovation religieuse est vraiment un danger imminent pour la communauté et celui qui croit qu'il peut purifier son âme ou sa personne avec l'innovation alors celui-là il n'a rien compris à l'islam. Comment peut-il purifier son âme avec un des plus grands péchés qu'Allah déteste subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le sens explicite du hadith que celui qui fait une innovation elle se verra rejetée. Maintenant son sens implicite c'est son sens contraire. C'est-à-dire que celui qui a accompli un acte au sujet duquel Allah et son prophète ont bel et bien émis un ordre et il le fait sincèrement pour Allah il verra son acte accepté. Pour rajouter sur ce point comme il a dit il peut avoir deux personnes côte à côte qui font la même prière en apparence mais la différence entre les deux auprès d'Allah c'est comme la différence qu'il y a entre les cieux et la terre. Car l'un d'entre eux est sincère dévoué évocateur d'Allah dans sa salat médite sur le sens de ce qu'il fait et l'autre rien de tout cela. Plus la personne est sincère plus l'intention est pure plus la personne est évocatrice d'Allah et sa foi est forte plus son action a de la valeur et est récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala contrairement à celui qui ne possède pas toutes ses qualités dans son acte. On voit par cela donc mes frères et mes soeurs l'importance de combattre son âme constamment et c'est un combat d'ailleurs qui est constant et qui est difficile comme elle a dit Aïcha en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il aimait le plus faire c'est les actes avec constance. Car faire un acte même petit avec constance c'est plus difficile que faire un grand acte une fois et puis s'arrêter. La constance ça demande que la personne elle ne relâche jamais l'effort que la personne elle soit toujours éveillée elle ne se laisse pas emporter par l'insouciance par le laisser aller par les futilités ou par les distractions ça aussi c'est quelque chose qui est très lourd sur l'âme c'est pour ça qu'il n'y a pas en réalité un meilleur chemin pour l'éduquer pour la réformer pour la purifier que de se remettre constamment en question de se demander des comptes et de renouveler constamment son intention et de vérifier qu'elle soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous chercher par nos paroles par nos actes par nos états apparents cachés par tout ce qu'on fait ou même qu'on délaisse que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala il a été dit par le foudil ibn iyad rahimahullah délaisser un acte à cause des gens c'est de l'ostentation et faire un acte pour plaire aux gens c'est du polythéisme donc ni on ne délaisse ni on agit pour les gens beaucoup de personnes sont touchées par ce was was ah non je ne vais pas faire cet acte parce que les gens vont me regarder les gens vont dire que je l'ai fait ça c'est de l'ostentation tu as voulu te préserver de l'ostentation tu es tombé en plein dedans tu ne délaisses rien que tu voulais faire pour Allah à cause des gens et tu ne fais pas une chose pour les gens mais tu ne l'as fait que pour Allah ni tu ne recherches les louanges des gens ni tu ne recherches à être préservé de leurs critiques si après cela les leurs éloges te parviennent cela ne doit pas te toucher qu'ils t'élogent ou qu'ils te critiquent cela ne change rien pour toi tu l'as fait pour Allah si cela ne te touche pas alors Inch'Allah ça peut être Inch'Allah pour toi l'annonce d'une bonne nouvelle car quand Allah aime quelqu'un il annonce aux gens du ciel à Jibril j'aime cette personne aimez-le et puis il est rendu sympathique sur terre auprès des gens pieux alors que quand Allah déteste quelqu'un il appelle Jibril il lui dit je déteste cette personne détestez-le et il est rendu antipathique sur terre donc peu importe que les gens te félicitent que les gens te critiquent et subhanallah combien de gens aujourd'hui ont été touchés par cela ah oui mais il y a plein de gens qui m'ont dit c'est bien ce que je fais pour lui si les gens lui ont dit que c'était bien ce qu'il faisait c'est ça la mesure et si la majorité des gens sont ignorants et ils disent que c'est bien ce que tu fais est-ce que leur agrément de ton acte est une preuve certains salafs parmi les grands savants ils sont morts ils n'avaient que 4 personnes dans leur assise il y en a un parmi eux un jour il a vu 3 personnes s'asseoir il a annulé son assise il a dit je rentre chez moi il y a trop de monde j'ai peur de l'ostentation Cheikh l'Albani rahimahullah ils sont venus le voir et lui ont dit on veut organiser une grande conférence dans un stade je ne sais pas combien de milliers de personnes dizaines de milliers vont se réunir Cheikh l'Albani dit combien tout ça ils se réunissent pour moi j'ai peur pour moi j'ai peur de me forger des illusions sur ma propre personne à cause du fait que tous ces gens ils sont réunis pour moi je ne viens pas aujourd'hui il y a des gens c'est le contraire la différence elle se fait sur combien j'ai de suiveurs plus j'ai de personnes qui participent plus ça prouve que je suis bien depuis quand la quantité est une preuve de qualité en islam jamais au contraire quand Allah a énoncé la quantité dans le Coran c'est que pour la blâmer et quand il a énoncé le peu de gens c'est que pour lui faire de l'éloge et très peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants et la plupart des gens ne sont pas croyants même si tu demandes ça avec vigilance et la plupart des gens ne savent pas sont ignorants et d'autres versets dans ce sens là dans le hadith de le Rouraba quand le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam a dit cette religion a commencé étrange elle va redevenir étrangère comme elle a commencé alors que tout bat le paradis ou bien l'arbre au paradis soit pour le Rouraba pour les étrangers il a été demandé qui sont-ils au messager d'Allah il a dit ce sont des gens pieux en petite quantité ceux qui leur désobéissent sont beaucoup plus que ceux qui leur obéissent donc on voit clairement que la quantité n'est pas une preuve de qualité ou de véracité ou d'être dans le bon chemin nous connaissons tous le hadith que le jour du jugement que le jour du jugement dernier combien vont en enfer combien au paradis 999 en enfer à haut paradis donc la quantité elle est du côté du bien ou du mal quand tu regardes dans l'histoire de l'humanité il est possible qu'à certaines époques la majorité des gens soit sur la piété comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des sahabas et des salafs mais ça fait longtemps qu'on n'est plus à cette époque donc voilà ce qu'on peut dire sur ce hadith et c'est pour cela que le shir justement a commencé son livre avec ces deux hadith qui est le fait qu'il n'y a pas de possibilité de s'éduquer et purifier son âme et prendre le chemin de la droiture si ce n'est avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam car essayer de prendre des chemins ou des méthodes ou des adorations autres que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé en espérant purifier son âme en réalité c'est comme si c'était une manière d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dire qu'il n'a pas fait son travail et qu'il ne nous a pas expliqué l'islam comme il fallait et qu'il nous a caché des choses c'est pour cela que l'imam Malik rahimahullah a dit une parole similaire à celle-ci il a dit celui qui invente en islam une chose ou qui innove alors il a prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trompé les gens dans le message qu'il avait à transmettre vous imaginez c'est très grave donc tous ces groupes ou ces sectes ou ces personnalités qui ont choisi surtout dans tout ce qui considère le zikr les tariqas sufiyya dans les manières d'évoquer Allah de faire du zikr que ce soit en groupe ou seul avec des paroles ou des adhkars qui n'ont pas été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien avec des adhkars qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais pas d'une manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné le fait par exemple de le faire en groupe le fait de les limiter à un certain nombre de zikr d'une certaine manière ou bien de les expliquer en faisant certains gestes qui sont des gestes inventés et innovés sans compter toutes les mauvaises croyances qui sont liées à cela ça c'est juste l'acte apparent en lui-même qui est déjà détestable alors on ne parle pas des mauvaises croyances liées à celles-là comme j'ai entendu de mes oreilles une personne dire quand je fais le zikr la lumière du prophète elle passe par mon chèque et lui il purifie mon cœur par la lumière du prophète je lui ai dit c'est du shirk ce que tu fais car il n'y a qu'Allah qui purifie les cœurs en plus son shirk il était mort c'est des actes qui sont très répandus mais qu'on ne connait pas car c'est des actes que les gens font en privé ou bien dans des cercles fermés et ils prétendent avec cela qu'ils font quoi ? ils purifient leur cœur ils ne font qu'assombrir leur cœur avec le shirk le pire des péchés par lequel une personne est désobéie à Allah par lequel la personne gagne l'enfer éternel s'il ne se repent pas de ce péché soi-disant ils purifient leur cœur en adorant des saints des morts en invoquant avec des croyances erronées même s'il n'y avait pas ces croyances si leurs actes ne sont pas légiférés comment ? tu penses qu'il y a un chemin meilleur que le chemin du prophète tu penses que le prophète envoyé par Allah pour nous montrer comment nous purifier comment être éduqué il n'a pas fait son travail pour toi car cela veut dire cela de choisir un autre moyen que ce que le prophète nous a laissé pour se purifier pour s'éduquer ou pour purifier son âme que cela soit avec des moyens inventés par les sectes soufis ou même par les philosophes anciens ou contemporains combien on voit aujourd'hui qui préfèrent écouter les psychologues et la parole de Freud que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam tu lui expliques voilà ce que l'islam a dit il te dit oui mais mon psychologue a dit si je voyais des gens qui n'ont rien à voir à l'islam parler comme ça je dirais ils sont loin ils sont ignorants mais quand je vois des soeurs en djilbab en hijab et des frères qui parlent comme ça ça m'étonne c'est que les fondements sont déjà fragiles bien sûr s'ils nous ramènent des méthodes qui ne sont pas contradictoires à l'islam avec des bases de l'islam on ne dit pas non mais ça il n'y a que les spécialistes qui connaissent ça les savants ou les spécialistes qui ont étudié le domaine qui vont pouvoir te dire cette méthode elle est compatible avec l'islam ou pas compatible cette croyance cette manière de penser est compatible ou non mais on va chez des psychologues comme ça et on prend tout ce qu'ils nous disent comme ça en bloc alors que l'inventeur est le grand cheikh de leur psychologie si on savait c'était qui et ce qu'ils pensent Allah je voulais donc conclure sur ce point là avant de pouvoir revenir la prochaine fois sur l'explication du hadith finir l'explication rapidement avant de passer au prochain hadith que le seul moyen et c'est pour cela qu'on a choisi de commencer avec ces hadiths et c'est pour cela que le cheikh aussi a mis ces deux hadiths en préambule en début et en introduction de son livre et que beaucoup de grands savants ont commencé leur recueil de hadiths tel que le hadith de Amaloum al-Khattab puis ont cité le hadith de Aïcha souvent ils le citent avec car il n'y a aucun moyen d'atteindre la réussite ou de purifier son âme ou de s'éduquer ou de gagner le bien si ce n'est par la sincérité de vouer un culte exclusif et sincère pour Allah et par le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam conformément à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam notre exemple nous a laissé et ça c'est aussi un combat de tous les jours c'est un grand combat contre son âme contre les attaques les chubohat les choses équivoques qui nous attaquent de toutes parts que ce soit dans la croyance que ce soit dans les oeuvres de tous les jours que ce soit dans la manière de voir la vie que ce soit dans le chemin qu'on emprunte et donc tout ce combat que l'on doit mener intérieurement contre les chubohats les choses équivoques qui ne se mènent qu'avec la science utile et ce combat que l'on doit mener contre les chahawats les passions qui ne se mènent qu'avec une foi solide on va s'arrêter là incha'Allah on va prendre quelques questions réponses sur le sujet si un innovateur il suit comme ça son science s'il a l'accès à la science autour de lui oui même s'il est dans un groupe que d'innovateurs s'il a l'accès à la science autour de lui ou bien des gens sont venus le prévenir et il est resté c'est un innovateur il sera il recevra son châtiment à cause de cela car la personne quand Allah tabaraka wa ta'ala parle des koufars qui sont ignorants il dit ils sont ignorants malgré ça il les a joué koufars et ils seront en enfer n'est-ce pas donc c'est pas n'importe quelle ignorance qui est excusable qui est excusable de l'ignorance c'est celle que la personne ne peut repousser il ne peut la rejeter il ne peut s'en défaire il n'a pas le moyen de s'en défaire il n'a pas accès à la science mais celui qui a accès à la science ou bien la science vient jusqu'à lui que les choses équivoquent elles ont été levées tout a été éclairci pour lui il n'a plus aucune excuse auprès d'Allah c'est fini sinon le monde entier il a des excuses tous les koufars dans le monde ils ont une excuse tous les innovateurs ils ont une excuse et qui qui dis-moi qui dans le monde il fait une chose en pensant que c'est mal tout le monde fait une chose en pensant que c'est ça même le tueur il dit oui je tue parce que les gens ils sont mauvais je vous débarrasse de la vermine voilà pour lui il fait une bonne action ça ne suffit pas de se donner des bonnes interprétations à ses actes si la preuve elle lui a été établie si il a accès à la science s'il comprend c'est compréhensible ce qu'on lui a transmis mais il s'entête il veut suivre ses passions il n'a aucune excuse au prétendant que ce soit dans le koufr dans le shirk ou dans la bidra ou dans n'importe quoi voilà l'important c'est que la preuve elle lui a été établie si la preuve elle lui est arrivée elle lui a été établie par n'importe quel moyen mais il a il a elle lui a été elle il a eu accès à la preuve que ce soit par une personne par un écrit par un audio par quoi que ce soit il a eu accès à la preuve il a elle a pu lui être explicité et après cela il l'a rejeté il a eu ses passions qu'est-ce qu'on va faire pour lui on paie on invoque Allah car il a le guide on ne peut rien faire à part ça Allah une question par rapport juste je veux finir sur ce point par contre ça comme je vous dis ça c'est auprès d'Allah mais nous on n'a pas cette science là effectivement est-ce que cette personne il est considéré comme la personne 100% la preuve elle lui est établie ou non donc on ne s'empresse pas de juger quelqu'un nous on fait notre devoir de toute façon notre devoir même contre envers un kafir un mouchriq ou un innovateur c'est quoi c'est l'appeler à Allah l'appeler à la vérité n'est-ce pas le prophète il allait voir les mouchriqins ceux qui le combattaient ceux qui voulaient sa mort pour les appeler au paradis donc nous il ne faut pas oublier notre objectif nous on n'est pas là en tant que juge sur tout le monde toi je te juge je m'innovateur toi je te juge mes créants non Allah il ne t'a pas mis sur terre en tant que juge tu as une croyance tu crois que cette personne qui fait ça effectivement c'est un égaré effectivement c'est un kafir mais ton obligation c'est quoi ton obligation c'est de l'appeler à Allah de le conseiller le bien donc c'est ça la question qu'il faut se poser avant de se poser de comment je le juge comment je ne juge pas oui ta croyance elle est interne elle est en toi tu crois que c'est un kafir tu crois que c'est un moubkadir tu crois que c'est un mouchrik c'est pour toi ça mais maintenant qu'est-ce que tu dois faire il a été demandé à Sheikh Bin Baz rahimahullah oui je vois quelqu'un tourner autour de ton comment je dois le juger il a dit appelle-le à Allah appelle-le au tawhid explique-lui que ce qu'il fait c'est du shirk voilà c'est-à-dire lui non son objectif c'est je vais le juger seulement il ne va pas aller se fatiguer à rappeler à Allah et subir son mal oui oui si on a peur le frère demande si on a quelque chose à faire ou dire on a peur de mal le dire on a peur de ne pas avoir la sagesse de le dire oui si on pense qu'on va faire plus de mal que de bien dans ce qu'on va dire on le délaisse là on le délaisse pour Allah c'est pas peur pour les gens on le délaisse pour Allah car Allah Ta'ala nous demande d'utiliser la bonne manière et de dire des paroles et faire des actes qui vont amener au bien pas qui vont pervertir ou corrompre encore la situation encore pire c'est pour ça que parmi les conditions de déconseiller le blâmable c'est que le blâmable qui va c'est que le résultat de ton de ta du fait que tu déconseilles ou bien que tu réconseilles réprouves cette chose là il ne soit pas pire que le blâmable dans lequel la personne elle est déjà donc si le résultat escompté est pire que ce dans quoi il est c'est une des raisons pour lesquelles tu peux ne pas réprouver le blâmable alors l'objectif c'est de diminuer le mal ou de le de le diminuer ou bien de l'annuler si on ne peut pas au moins on préfère rester sur un moindre mal plutôt qu'un plus grand mal qui va venir après on vous donne un exemple une preuve sur cette règle là il veut une preuve vous voulez la preuve sur cette règle là aller dans le courant il dit n'insultez pas n'insultez pas ceux qu'ils invoquent eux en dehors d'Allah car eux ils vont insulter Allah en transgressant son scient insulter les statues et rabaisser les divinités adorées en dehors d'Allah c'est une obligation ou non ? dites moi c'est une obligation c'est ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu mais Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire cela si cela amène à quelque chose de plus grave qui est quoi ? qu'ils insultent à cause de cela par exemple comme les idiots les imbéciles y font la divinité des gens en France c'est quoi leurs certains principes auxquels tu touches voilà le code civil la laisséité oh la la il y en a il prend ça il met un coup de pied dedans ou il le brûle devant eux tous ça pousse après à prendre quoi le coran et à le lavilir et à l'insulter et à l'insulter qui est le fautif le premier celui qui les a provoqués voilà c'est pareil donc il faut savoir comment tu fais toi tu viens insulter leur divinité la laïcité eux ils vont insulter Allah donc sache comment tu vas le faire Farakallah hier en adoration mais il dit est-ce que si ces habitudes on les fait pour autre car Allah c'est du shirk non car ça ce ne sont pas des actes par lesquels on cherche le visage d'Allah ce n'est pas une adoration c'est les choses faire du sport manger dormir c'est à dire il n'y a pas une intention spécifique à avoir pour les faire quelqu'un qui les fait sans intention spécifique comme ça pour manger pour dormir pour garder la forme mais il n'a pas l'intention qu'il garde la forme s'il disait pour garder la forme pour mieux adorer Allah il serait récompensé si c'est juste pour garder la forme comme ça non mais il n'a ni de péché ni de bonnes actions sauf s'il a une mauvaise intention ou bien l'acte qu'il fait est lui-même non légiféré le shirk c'est le fait de faire un acte d'adoration pour autre qu'Allah des actes qui sont faits normalement pour Allah non pas les actes qui ne sont qui ne rentrent ni dans les obligations ni dans les interdits qui n'ont pas un caractère légiféré en eux-mêmes le caractère légiféré il vient par rapport à l'intention ou alors par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre avec ces actes là normalement il n'y a pas de questions sur ce sujet c'est clair mais on ne sait jamais oui ils le disent avec la langue d'accord il faut leur enseigner c'est des gens qui ont hérité ça de leurs parents de leurs parents ils ont vu les gens en fer ils le font il faut leur enseigner que l'intention elle n'a pas à être prononcée le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prononcé l'intention et le fait de la prononcer c'est contradictoire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est interdit par la religion voilà leur expliquer que c'est que dans le cœur incha'Allah avec sagesse non oui si l'audo la personne il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala mais il en tire un intérêt mondain que ça lui fait plaisir parce qu'il se rafraîchit derrière ça 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 n'annule pas incha'Allah l'intention car Allah ta'ala il a mis du bien dans beaucoup d'adorations par exemple le jeûne la personne il l'a fait pour Allah mais il se dit dans son phare intérieur ça va me faire du bien à mon corps aussi ce mois de jeûne macha'Allah parce qu'il sait qu'il y a un intérêt dans ce qu'Allah lui a ordonné non pas qu'il jeûne juste pour faire un régime est-ce qu'il y a des moyens qui peuvent nous amener à purifier notre intention Allahu akbar ça c'est une question énorme on a expliqué ça justement pendant le cours certaines choses sur lesquelles il faut faire l'effort mais on peut résumer en cela cela par un point essentiel plus la personne évoque Allah et se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala le surveille et qu'il va rendre des comptes yawm al qiyama et que rien de tout ce qu'il a pu faire ne peut lui être utile sauf ce qui est fait sincèrement pour Allah plus ça l'aidera à être sincère il n'y a pas une chose qui aide à être sincère comme le rappel de l'au-delà quand la personne elle se rappelle la réalité de l'au-delà ça l'aide à être sincère car il voit bien que tout ce qu'il peut chercher dans ce monde ça ne l'aidera en rien dans l'au-delà donc ça l'aide à être sincère il se dit la seule chose qui me sauvera c'est la sincérité c'est mes actes acceptés par Allah donc le rappel d'Allah constant le rappel qu'Allah nous surveille il nous voit qu'il va nous demander des comptes et le rappel de la vraie valeur des choses le jour du jugement dernier c'est ce qui aide à avoir la sincérité et d'ailleurs c'est lié ce ne sont pas des choses qui peuvent se dissocier plus la foi d'une personne est forte plus son intention elle est forte sa sincérité elle est forte et plus ses actes ils sont récompensés ils ont de plus grande valeur et le contraire est vrai aussi non non alors là quelqu'un a posé une question qui est essentielle si on fait un acte pour la récompense pour avoir un degré élevé et donc pour soi-même l'acte est-il rejeté ceci est une chose équivoque que les soufis apportent du fait qu'on ne fait pas les actes pour la récompense ni par espoir du paradis ni par crainte de l'enfer ceci est faux l'imam al-Nawawi a dit celui qui dit je n'ai pas peur d'Allah c'est un mécréant de même celui qui n'a aucun espoir en Allah c'est un mécréant car le musulman il espère en Allah et il a peur d'Allah quand on dit il espère en Allah ça veut dire quoi il espère en sa miséricorde et en sa récompense et quand on dit il a peur d'Allah il a peur de son châtiment et quelle est la récompense d'Allah c'est le paradis et les degrés du paradis et quel est le châtiment d'Allah l'enfer et les degrés de l'enfer donc espérer les hauts degrés au paradis ça fait partie de la sincérité ce n'est pas contradictoire à la sincérité pour Allah au contraire Allah quand il parle des hommes pieux dans le Coran et il nous invoquait par désir et par crainte Allah dit en parlant des gens pieux ils invoquent leur Seigneur par crainte et par désir de ce qu'il y a auprès de lui donc Allah a loué cet acte là le fait de désirer ce qu'il y a auprès d'Allah ça fait partie de la sincérité car seul Allah donne la récompense du paradis et seul Allah châtie par l'enfer donc ça ce n'est pas contradictoire à la sincérité au contraire ça fait partie de la sincérité dans les oeuvres et c'est Allah qui nous a demandé d'agir pour cela n'est-ce pas il y a à la sincérité de la sincérité à la sincérité pour qu'il y a l'amie de la l'alme et la l'alme l'alme Merci.